Exercice 19. Une compagnie vient de mettre sur le marché un bien Y. Au CETO, elle obtient un brevet pour sa découverte. Elle évalue la fonction de demande pour son produit Y comme suit. La fonction de demande adressée à cette entreprise est Q est égale 5000-4P. Avec bien sûr P, c'est le prix d'un lot d'un millier de produits. Donc chaque lot contient un millier de produits. Et P, c'est le prix d'un seul lot. Q est la quantité de lot du produit Y. Également, nous avons des informations par rapport à la fonction du coût total. Donc la fonction du coût total se présente comme suit. Le coût total est égal à 1 450 000 moins 250 Q plus 0,125 Q au carré. Travail à faire. Donc la première question. Si la compagnie ou bien l'entreprise désire maximiser ses profits, quelle serait la quantité offerte, le prix de vente et les profits réalisés? Deuxième question. Afin que toute la population puisse se procurer le bien Y, le gouvernement envisage réglementer la firme et l'obliger à utiliser une tarification au coût marginal. Quel serait alors le prix de vente et la quantité offerte? Troisième question, c'est de illustrer sur un même graphique le prix de vente et la quantité correspondant aux situations A, c'est-à-dire situations de monopole, et situations B, c'est-à-dire situations de concurrence. Donc maintenant, on va commencer par rapport à la première question. Donc, si la compagnie ou bien l'entreprise désire maximiser ses profits, quelle serait alors la quantité offerte, le prix de vente et les profits réalisés? Donc, on sait ici, puisque nous avons le terme brevet, c'est-à-dire que l'entreprise, ici, d'après l'énoncé de l'exercice, l'entreprise détient un monopole sur ce marché. Et par conséquent, elle est la seule à produire ce bien. Donc, un brevet confère à son détenteur l'unique droit de l'utilisation de la production et de la vente de ce bien. Donc, par rapport à cet exercice, on peut dire que nous sommes devant une situation de monopole. Et on sait que pour chercher l'équilibre du monopole, quelle est la condition d'équilibre? Il faut que le coût marginal égale recette marginale. Voilà la condition d'équilibre. D'abord, on va commencer par calculer le coût marginal. Donc, le coût marginal n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction du coût total. Donc, d'après l'exercice, nous avons la valeur de la fonction du coût total, que je vais dériver par rapport, bien sûr, à Q. Donc, si on fait les calculs, on peut obtenir que la dérivée de la fonction du coût total n'est rien d'autre que moins 250. Donc, la dérivée de 1.450.000, c'est 0. La dérivée de moins 250 Q, c'est moins 250. Et la dérivée de 0.125 Q au carré n'est rien d'autre que 0.25 Q. Maintenant, à quoi est égale recette marginale? Donc, on sait d'après l'exercice que la fonction de deux mondes est égale, Q est égale à 5000 moins 4P. Donc, on va essayer ici de dégager P en fonction de Q. Donc, si on fait le simple calcul, on va trouver donc que P est égale à 1250 moins 0.25 Q. Donc, d'après la définition de la fonction de recette totale, on sait que la fonction de la recette totale n'est rien d'autre que le prix fois la quantité. Donc, le prix, nous avons déjà déterminé en haut, donc ici, le prix. Voilà donc la fonction du prix, voilà, fois la quantité. Voilà donc fois Q. Très bien, donc si on fait de simples calculs, on va trouver donc que la recette totale n'est rien d'autre que 1250 fois Q moins 0.25 fois Q. Maintenant, quoi est égale recette marginale? La recette marginale n'est rien d'autre que la dérivée de la recette totale par rapport à la quantité. Nous avons déjà calculé tout à l'heure la recette totale. Donc, je vais dériver, voilà donc la recette totale. Donc, on va dériver donc la recette totale par rapport, donc ici, donc par rapport à la quantité. C'est très simple. Donc, la dérivée donc de 1250 fois Q, c'est 1200. 200, et la dérivée donc de moins 0.25 Q au carré, c'est moins 0.5 Q. Voilà donc à quoi est égale donc recette marginale. Donc, comme je dis tout à l'heure, donc à l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? On a que le coût marginal n'est rien d'autre que égale la recette marginale. Donc, je vais remplacer la fonction du coût marginal par sa valeur que nous avons calculée tout à l'heure. Donc, voilà sa valeur. A quoi est égale? Donc, je vais remplacer également la recette marginale par sa valeur que nous avons, voilà, calculée tout à l'heure ici. Très bien. Donc, ici, on fait donc un simple jeu de calcul. Donc, ici, nous avons une seule équation avec un seul inconnu. Donc, la quantité d'équilibre est égale 2000. Très bien. Maintenant, donc, par rapport au prix d'équilibre, on sait que d'après cette même question, nous avons donc établi la fonction de demande de cette entreprise. à quoi est égale, donc, le P est égale 1250 moins 0,25Q que nous avons calculée tout à l'heure. Donc, ici, on va tout simplement remplacer à l'équilibre la quantité par sa valeur. Voilà. Voilà, donc, ici, si on remplace Q par sa valeur qui est ici 2000, voilà, on va trouver donc que le prix d'équilibre n'est rien d'autre que 700 fois, ou bien 750. Voilà, donc, le prix d'équilibre pour cette entreprise. Très bien. Maintenant, pour le profit. Donc, pour le profit, on sait que le profit n'est rien d'autre que la recette totale moins le coût total. Voilà, donc, pour cette entreprise, recette totale n'est rien d'autre que le prix d'équilibre fois les quantités d'équilibre moins le coût total qui, bien sûr, correspond à l'équilibre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va seulement faire, donc, un jeu de remplacement. Donc, pour recette totale, prix d'équilibre fois la quantité d'équilibre, donc, nous avons déjà quelques prix d'équilibre, donc, c'est 750, que je vais multiplier fois la quantité d'équilibre, c'est 2000, et on va trouver, donc, recette totale n'est rien d'autre que 1,500,000. Maintenant, par rapport au coût total, donc, c'est très simple, on va remplacer, donc, la quantité d'équilibre dans la fonction du coût total telle que donnée dans l'énoncé de l'exercice. Voilà, donc, ici, donc, je vais remplacer, ici, Q par sa valeur, c'est-à-dire 2000, donc, dans la fonction du coût total de 1000, et on va trouver que le coût total d'équilibre est égal à 1,450,000. Donc, c'est très simple, voilà, donc, la fonction du coût total d'après l'exercice, voilà, la fonction du coût total, donc, on va remplacer, ici, Q, donc, par 2000, la quantité d'équilibre, ici, également, Q² par 2000², donc, la quantité d'équilibre. Voilà, on a remplacé, ici, Q par sa valeur, on a trouvé, donc, le coût total n'est rien d'autre que 1,450,000. Donc, maintenant, le profit, donc, c'est très simple, la quantité d'équilibre, n'est rien d'autre que la recette totale, voilà, donc, c'est recette totale, moins, coût total, voilà. Donc, on remplace recette totale, ici, par sa valeur calculée, donc, ici, en haut, voilà, donc, recette, voilà, recette totale, et, donc, moins le coût total, donc, remplacé par sa valeur, que nous avons calculée, tout à l'heure, donc, c'est 1,450,000. Et on va trouver, donc, que le profit est égal à 50,000. Voilà, donc, le profit, donc, pour cette entreprise. Deuxième question, donc, afin que toute la population puisse se procurer le bien Y, le gouvernement envisage réglementer la firme et l'obliger à utiliser une tarification au coût marginal. Quels seraient, alors, le prix de vente et la quantité offerte? Donc, le gouvernement va obliger l'entreprise à utiliser la tarification au coût marginal. Ça signifie, tout simplement, que le prix doit être égal au coût marginal. On sait que, d'après nos calculs, donc, la question A, que la fonction du prix n'est rien d'autre que 1,250,000 moins 0,25 fois Q. est égal également le coût marginal que nous avons déjà calculé en euros. Donc la première toujours question, c'est moins 250 plus 0,25 fois Q. Donc si on fait du simple calcul, on va trouver que la quantité d'équilibre n'est rien d'autre que 3 000. Parce que nous avons ici une seule équation avec un seul inconnu. Si on fait le calcul, vous pouvez vérifier, vous allez trouver que Q est égal à 3 000. Maintenant, on va remplacer la quantité d'équilibre dans la fonction du prix. Voilà, on sait que la fonction du prix est donnée toujours comme suit. Donc le prix d'équilibre n'est rien d'autre que 1 250 moins 0,25 fois Q. Je vais remplacer Q par sa valeur, c'est-à-dire par 3 000. Voilà, donc je remplace ici Q par 3 000. Voilà, et je vais obtenir donc un nouveau prix d'équilibre, donc c'est 500. Voilà, un nouveau prix d'équilibre si le gouvernement oblige l'entreprise à utiliser une tarification au coût marginal. Très bien. Maintenant, graphiquement, donc troisième question. Donc c'est la question C. Donc graphiquement, qu'est-ce qu'on a ? Donc, j'ai utilisé un logiciel pour tracer la fonction du coût marginal, la fonction de demande, adresse à l'entreprise et la fonction de recette marginale. Donc voilà ici la fonction du coût marginal. Voilà, donc ici la fonction du coût marginal. Et voilà ici également la fonction de la demande. Voilà la fonction de la demande. Il n'y a rien d'autre que le prix. Et ici, voilà la fonction de la recette marginale. Très bien. On sait que lorsque l'entreprise est dans une situation de monopole, donc les quantités d'équilibre est égale à 2000. Voilà. Pour 2000, donc on doit faire correspondre le prix d'équilibre qui est ici donc 750. Pourquoi ? Parce que ici, à l'équilibre du monopole, qu'est-ce qu'on a ? On a l'équilibre obtenu par l'égalité entre recette marginale et la fonction du coût marginal. Et voilà donc le point d'intersection auquel correspond la quantité de midi et le prix. Donc je dois projeter, donc ici le prix sur la fonction de demande pour obtenir 750. C'est ce que nous avons trouvé tout à l'heure. Très bien. Maintenant, si l'entreprise, donc, choisit la tarification au coût marginal, c'est-à-dire tout simplement que le prix est égal, donc la fonction de demande, donc le prix est égal le coût marginal. Donc l'intersection, donc, de la fonction du prix par rapport aux fonctions du coût marginal, donc c'est ce point. Donc ici, donc, graphiquement, on peut constater que la quantité d'équilibre, donc c'est 3000, auquel correspond le prix d'équilibre de 500. Voilà, donc c'est le résultat que nous avons trouvé, donc, tout à l'heure. Voilà, donc ici on va, donc, donc ici, les traits en noir, donc c'est l'équilibre du monopole. Ici, donc, les traits ici en orange, donc c'est l'équilibre du marché de la concurrence pure et parfaite. Et merci pour votre attention.